Je vous résume l'actualité du vendredi 17 mars. Météo, une dégradation progresse à l'ouest vendredi. De la Manche au littoral aquitain, il faudra s'attendre à un peu de pluie. La dégradation arrivée jeudi en Bretagne progresse vers le sud-ouest. Eccali, une association au bord du gouffre financier ? Affaire Eccali, l'association aux dépenses astronomiques se pensait-elle au-dessus des lois ? Affaire Eccali, conseil, recrutement, immobilier. L'association épinglée pour copinage. Affaire Eccali, et aujourd'hui, l'association a-t-elle vraiment changé ? Affaire Eccali, une résidence d'hébergement d'urgence particulièrement critiquée par les inspecteurs. Accro aux jeux en ligne, il perd 170 000 euros et arnaque des gens sur le bon coin pour rembourser ses dettes. Pourquoi le documentaire Netflix sur la disparition du vol MH370 fait polémique ? Essonne, prison ferme pour deux frères qui volaient des Clio. Réforme des retraites, de Rennes à Dijon, une nuit de colère et de tension après le 49.3. Plusieurs milliers de manifestants se sont rassemblés dans de nombreuses villes de France pour protester contre la réforme des retraites. Le passage en force décidé par le gouvernement qui a décidé de recourir au vote bloqué sur le texte. Dordogne, Philippe Dubois, l'évadé de la prison de Mossack, de nouveau incarcéré. Marie Laguerre harcelée en ligne, l'un des auteurs condamnés à quatre mois avec sursis. Retraite, en direct, quelles conséquences politiques après le déclenchement du 49.3 par le gouvernement ? Retrouvez les réponses de notre journaliste à vos questions. Le gouvernement est-il menacé par l'émotion de censure déposée par les oppositions ? Quelles conséquences politiques pour l'exécutif et pour les oppositions ? Françoise Fressoz, éditorialiste au « Monde », a répondu à vos questions sur la situation politique. Injures, coups, racisme. Une nouvelle enquête pour violences policières au tribunal judiciaire de Paris. Le parquet de Paris a annoncé ce vendredi avoir ouvert une enquête pour violences par personnes dépositaires de l'autorité publique et injures à caractère raciste au sein du dépôt du tribunal. La police des polices est chargée des investigations. Réforme des retraites, après un ultime 49.3, le quinquennat en suspens. Lettres du palais. Après le vote sur la motion de censure et la nouvelle journée de mobilisation, Emmanuel Macron devrait tirer les conclusions politiques de son échec. Projet de loi immigration, au Sénat, la droite fait, encore, adopter un amendement supprimant l'aide médicale d'État. L'amendement vise à remplacer l'âme, destinée aux étrangers en situation irrégulière, par une aide des « urgences », aux périmètres et aux conditions d'accès bien plus restreintes. Une vieille lune de la droite sénatoriale. Enlevée et séquestrée pour de l'argent, un homme retrouvé à moitié nu près de ses deux voitures en feu. Ardèche, un homme tué par balle en pleine rue à Privat. Sécurité en prison, 125 suicides comptabilisés en 2022, selon le ministère de la Justice. Affaire Palmade, de Vrim, l'enfant de 6 ans grièvement blessé dans l'accident, est retourné à l'école et a retrouvé ses copains. Paris 19e, un mort et un blessé en urgence absolue après deux rics en 24 heures. Injure raciste, coup, enquête ouverte sur des soupçons de violences policières au tribunal de Paris. Je suis de retour, Trump publie sur Facebook et YouTube. Pour la première fois depuis sa suspension en 2021, l'ancien président républicain a publié des contenus sur les deux réseaux sociaux. Explosion d'une maison dans l'allié, l'hypothèse d'un « traquenard » pour « tuer des gendarmes ». Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada